— Ce soir, je voulais vous parler d'un truc dont tout le monde parle de différentes façons et vous partager quelques opinions sur le sujet, voire vous, ce que vous en pensez, etc. Je parle de des techniques. Je m'appelle Mehdi. Sur Internet, je suis à peu près partout avec ce pseudo. Et je ne me tape pas plus. Bon. Ce sujet-là, en fait, avant de vous poser la question, c'est précisément ces deux dernières années. Ma relation à la technique a changé, a complètement changé. Ma vision des choses a changé. Et ça a surtout été accentué par une expérience où il y a eu un passage d'une équipe de 30 à 500 suite à un rachat avec toute une culture de boîte qui s'est évidemment transformée, un management qui s'est transformé et donc un impact immédiat sur le code, sur le produit lié à la technique qui m'a fait connecter un peu des choses qui mûrissaient depuis peut-être des années dans ma tête sans que j'en sois conscient. Et bref, depuis ce jour-là, maintenant j'ai une espèce de... une relation à la technique qui est assez différente. Si je vous pose la question à vous, qu'est-ce que la technique est pour vous ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est du code de legacy. Ok. Cool. Développement rapide au début, à la fin. Ok. Et à la fin ? Tu s'en voulais dire ça comme s'il y avait une A qui aventure. Développement rapide au début et qui fait un ralentissement de développement après. Ok. Les abstractions ne vont maintenant pas. Ok. C'est quand on n'ose plus toucher du code. Quand on n'ose plus toucher du code. Ok. Pour moi c'est un autre premier. Donc a priori, je pense que vous allez tous à peu près converger sur ça. On est quand même sur quelque chose de négatif. C'est pas bien. Ça permet d'aller vite au début. Donc comme tu as dit, c'est du code legacy. Rien que ce terme-là, code legacy, il y a de quoi faire un talk de plus d'une heure sur ce que veut dire code legacy. Parce qu'il y a du code legacy qui est legacy parce qu'on l'écrit hier. Il y a du code legacy parce que juste on l'aime pas. On l'appelle legacy. Il y a du code legacy parce qu'il est vraiment legacy. Donc bref, ça c'est un sujet. On peut dire aussi que c'est... Je reprends un peu les définitions que vous retrouvez à gauche et à droite sur le sujet. C'est tout ce qui nous coûte du temps et donc de l'argent plus tard. Donc peut-être qu'on gagne du temps aujourd'hui. Mais on sait que voilà. On sait qu'on ne va pas maintenir. On sait que ça va nous coûter cher. On sait qu'on va devoir réécrire. Enfin peu importe. Tout simplement aussi, ça peut être juste vu comme étant une série de mauvaises décisions. On a enchaîné plein de conneries sur conneries sur conneries. Bon bah à un moment donné, il faut régler la facture. Et ainsi de suite. Bon, on reste dans du négatif. J'ai été chercher un peu d'où vient cette métaphore de détechnique. Est-ce que là, vous savez à peu près d'où ça vient ? C'est un emprunt du coup ? Ouais, mais non, mais je veux dire, pourquoi on a inventé cette métaphore ? Je ne sais pas si ça vous... C'est pas comme les états. Alors c'était pas du tout ça, mais pour moi ça me parle de dette d'état. C'est-à-dire qu'un état doit faire un emprunt, doit avoir une dette. Et c'est pas forcément... Enfin, sans considération économique, mais... Voilà, ça peut avoir un intérêt. En fait, plus précisément... Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Ward Cunningham. Là, normalement, vous devez tous lever la main. Sinon... En fait, Ward Cunningham, c'est le gars qui a accessoirement inventé le concept de wiki. C'est parmi les premiers signataires du Manifest Agile. Que vous lisez tous les soirs chez vous avant de vous coucher. Qu'est-ce que vous êtes... Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. C'est une autre conf. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est ultra connu dans notre industrie, qui parle peu, qui s'exprime peu par rapport à d'autres. Et dans un projet sur lequel il travaillait avec un client à lui qui était une institution financière à l'époque, en 92 exactement, il voulait leur expliquer où ça en était dans le projet, comment ça se passait, comment ça a évolué, etc. Et il a inventé, c'est la première fois, il a inventé cette métaphore-là de dette technique. Il a écrit, en fait, il a publié cet écrit-là. C'est un papier qui est accessible sur Internet. C'est assez intéressant à lire. Et il a écrit exactement ces lignes-là. Pour lui, dès qu'on commence à écrire du code, on est dans une sorte de situation de dette. Cette petite dette permet d'avancer sur notre dev, d'accélérer, du moment qu'un jour ou un autre, elle est remboursée, elle est payée, comme il se doit. Donc là, il est en train de garder bien dans vos têtes ce contexte. Il est en train de s'exprimer à son client qui est une institution financière. Donc la notion de dette, etc., il leur a parlé avec leur vocabulaire. Le danger arrive au moment où cette dette n'est pas à repayer, comme un crédit classique où vous avez des intérêts, des trucs qui vont vous rendre le prêt plus difficile à rembourser, plus vous tardez à rembourser. Donc voilà. Ward, en fait, si je reprends cette phrase plus particulièrement, il est connu pour vraiment peser ses mots. Il utilise des mots très précis. Et du coup, revenons sur un peu les mots qu'il a utilisés. Ward parle de danger. Il ne parle pas de risque, de blablabla. Il est dans un mot précis qui parle, c'est un danger. Il ne parle pas, pour donner une échelle temporelle, il ne parle pas de semestre, d'année, d'itération, de ce que vous voulez, de release, peu importe. Il parle de minutes. Donc il est dans une sorte d'urgence. Et de quoi on parle ? On parle de tout ce qui est not quite right, finalement. Pas forcément du code legacy ou du code ci ou du code ça, c'est juste du code qui, a priori, n'est pas au bon moment, au bon endroit. En fait, si on lit bien ce que Ward Cunningham a dit la première fois qu'il a parlé de détechnique, il est en train de dire que la détechnique est bien. C'est quelque chose de bien. Et là, normalement, vous faites ça. C'est pas possible. En fait, oui, la détechnique est bien. La détechnique est une décision stratégique de conception pour avancer dans un projet. Ça nous permet d'avancer rapidement sur nos sujets, recueillir un feedback rapidement, et de corriger le tir de ce qu'on a conçu, et avancer ainsi de suite. C'est un peu l'idée de tout ce qu'on fait. C'est toute la bonne parole qu'on essaie de prêcher. C'est très rapidement déployer, le plus souvent possible, avoir la boucle de feedback la plus courte possible, corriger, itérer, et ainsi de suite. Ça, c'est voulu, c'est intentionnel. C'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on veut faire. En fait, une détechnique est une indication d'apprentissage. Quand vous êtes dans un cas où vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, vous êtes dans une situation de dette. Dès que vous commencez à savoir, vous en sortez un peu petit à petit. De la même façon, plus vous creusez, plus vous êtes en train de comprendre votre métier, votre univers, votre domaine, bref, peu importe, plus vous vous rendez compte que votre implémentation initiale n'était pas la plus adaptée, plus vous êtes en train d'en sortir. Donc, vous avancez là, c'est pas du négatif, on est en train d'avancer et on utilise la détechnique comme un outil stratégique pour avancer correctement dans notre projet, on va dire. Mais avant tout, la détechnique n'est qu'une métaphore. Une métaphore avec laquelle Ward veut exprimer cette notion de danger. C'est quelque chose de dangereux, c'est un outil qu'on doit utiliser en étant très conscient de ce qu'on est en train de faire. Le problème avec les métaphores, c'est qu'on est tous excellents à inventer des métaphores dans notre métier. Vous en connaissez certainement plein. Dès qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'on fait, on invente une métaphore qui est un peu tordue et on l'exploite, on l'exploite jusqu'à la surexploiter, jusqu'à ce qu'elle devienne contre-productive où on commence à débattre plus de la métaphore que du vrai sujet qui est l'histoire, par exemple, du danger. Et ce n'est pas une histoire de remboursement, d'intérêt, de machin, et ainsi de suite. Je prends l'exemple d'un autre gars qui est très connu aussi, Martin Fowler, que vous connaissez sans doute. De la même façon, signataire et manifestagiles, si vous aimez les manifestes. Mais plus intéressant, son livre Refactoring, qui est exceptionnel, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Il y a une version en rubis pour les rubistes. La version d'origine est en java, mais ça se lit très bien. En 2009, il a écrit un article, donc les dates sont importantes, là on passe de 1992 à 2009, où il propose, pour la dette technique, de couper en quatre quarts et avoir des axes où on aurait d'un côté tout ce qui est fait de façon délibérée et tout ce qui est fait de façon accidentelle. et de l'autre côté sur l'autre axe, tout ce qui est fait d'une façon inconsciente et tout ce qui est fait, enfin imprudente, pas inconsciente, pardon, et tout ce qui est fait d'une façon très prudente, très réfléchie. Et pour lui, la dette technique, toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre, finalement, pas que la dette technique, mais toutes les décisions qu'on prend dans nos projets vont pouvoir être à peu près classées là-dedans. Très bien. Si je prends quelques exemples, quelque chose de fait de façon imprudente inconsciente et inconsciente, c'est typiquement le gars de votre équipe qui va vous dire quoi ? Découpler des, je ne sais pas, découpler des classes ou extraire des méthodes, pourquoi faire ? Ou non, ça ne sert à rien, ce genre de choses. Bon, là, c'est à la fois imprudent et à la fois inconscient parce que peut-être que ce gars de votre équipe n'a pas conscience de l'intérêt ou l'importance que ça peut avoir pour le futur de ce bout de code-là. Tout ce qui est fait de façon délibérée et non prudente, c'est typiquement, ah non, non, là, ça va être chaud, on n'aura pas le temps d'écrire des specs, on pousse en prod et puis on surveille les 500. Et tout ce qui est, bon, ben, enfin voilà, les exemples, enfin, c'est assez classique, dans nos vies, je ne m'étale pas dessus. Et donc, quand Foller a proposé cette théorie-là, comme tout bon influenceur qui se parle entre eux en 2009, c'est les réseaux sociaux, etc., ben, il y a eu une espèce de petite battle, comme une bonne battle de rappeurs. Et donc, Cunningham répond avec une vidéo sur YouTube. C'est une vraie histoire, hein, c'est pas... vous recherchez. Elle existe cette vidéo, elle dure 7 minutes. où il lui dit, non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais voulu dire que la détechnique, c'est quelque chose d'imprudent, d'inconscient, et que c'est aussi négatif que ça. Et je reprends sa phrase, la détechnique n'a jamais été, n'a jamais eu comme concept d'écrire du code pourri, ou pas terrible, pour attendre un certain but, pour aller vite, ou pour... enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça n'a jamais été l'idée. En fait, il a poussé un peu plus loin, il a clarifié, la capacité, notre capacité à payer cette dette, dépend complètement de la qualité du code qui a été écrit initialement. Comme vous le savez tous, si je vous donne un bout de code pas couvert, avec des tests assez obscurs, mal écrits, bref, peu importe, vous aurez du mal à le retoucher, vous aurez du mal à l'améliorer. Je vous donne le même code, pas terrible d'un point de vue, je ne sais pas, modélisation, peu importe, par contre, un peu plus couvert avec des tests, un peu plus clair, un peu plus... de meilleure qualité, on va dire, quelle que soit la notion de qualité de code que vous voulez mettre derrière, vous aurez beaucoup plus de facilité à aller l'améliorer, refactorer. Et donc, votre capacité à rembourser cette dette, à améliorer ce code, elle est nettement meilleure. Si on reprend, du coup, de nouveau ces mots, Ward, il est en train de nous dire que pour avoir de la dette technique, finalement, il faut du code propre. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas, j'ai du code sale, donc j'ai de la dette technique, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, il n'a jamais dit ça, c'est l'inverse dans nos têtes, c'est, j'ai du code tellement propre que je peux me permettre, stratégiquement, d'avoir de la dette technique pour générer une boucle de feedback courte, pour apprendre, pour avancer, et pour tout de suite, rembourser ma dette, parce que je vais améliorer ce bout de code-là pour le refaire matcher avec la nouvelle réalité de mon nouvel apprentissage ou état de maturité sur mon domaine. Donc, voilà, du code propre est un prérequis à la dette technique. Et il a enchaîné quelques jours après cette vidéo avec un tweet où il fait une comparaison pour parler plus loin dans la métaphore, justement, pour triper sur les métaphores, où il compare, finalement, cette histoire-là de dette technique à, bon, bah, c'est comme si vous prêtez votre montre, enfin, vous prêtez, vous vendez, vous montre un prêteur à gage et vous espérez la récupérer trois ans après. C'est... Ça marche pas comme ça. Et donc, voilà. Alors, ça m'a un peu perdu ces choses-là parce que je me dis mais au final, du coup, c'est bien, c'est pas bien, ça veut dire quoi, comment je fais, est-ce que ce que j'ai, moi, entre les yeux, j'ai de la dette technique ou est-ce que j'ai pas de la dette technique, c'était volontaire, est-ce que je subis, je subis pas, etc. Donc, voilà. La grosse question, là, c'est est-ce que j'ai de la dette technique ? Je vous laisse quelques secondes lire ce petit discours et me dire si ça vous... si ça vous choque ou si c'est complètement votre quotidien ou le quotidien de votre voisin. Alors, évidemment, toute ressemblance à une... à des faits réels est complètement fortuites. Donc, voilà. Donc, situation très classique. On a un développeur de plus et junior. Alors, junior ici, c'est plus dans le sens où peut-être que c'est un développeur qui n'a pas encore assez de moyens de défendre ses idées, ses opinions face à un manager qui va le considérer comme étant junior. Donc, par défaut, il est moins écouté, on va dire. Malheureusement, c'est souvent le cas. et aussi, je prends le cas, le cliché un peu du manager qui est en mode KPI is driven et qui veut shipper absolument ce soir parce qu'il y a une roadmap parce que si, parce que ça et que c'est pas grave qu'on va régler ça plus tard. C'est le Inch'Allah driven development. C'est une vraie méthode. Il y a des gens qui croient en ça. Je devrais écrire un livre. Récemment, donc là, on est en 2019, Fowler a réécrit, donc récemment, donc mai, a réécrit un article pour repréciser encore son opinion sur la détechnique. Vous voyez, le débat, il est toujours en, on va dire, en cours. Ça a commencé en 92, on en discute toujours. Et encore plus récemment, Quentin Adam, si vous connaissez, de Clever Cloud, a réécrit un article sur la détechnique il y a trois semaines à la louche, quatre semaines, assez intéressant à lire, mais qui rejoint plus les idées de Fowler que les idées de Cunningham. Donc, dans l'article de Fowler, il a repris un peu cette idée-là que, bon, tout ce qui est en marron, là, tout ce qui est un peu craft, c'est la détechnique. Et donc, il est reparti sur sa position qu'il avait, bon, initialement, pour laquelle Ward avait répondu en n'étant pas d'accord, finalement, avec son interprétation de cette métaphore. Donc là, on est clairement sur un débat sur la métaphore et plus sur le fond du sujet qui est, voilà. Bon. Alors, je vous propose une espèce de petite heuristique de, pour répondre à la question, est-ce que vous avez ou pas, est-ce que j'ai ou pas une des techniques. Les questions que je me pose maintenant, c'est, est-ce que il y a une opportunité d'apprentissage, est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose, est-ce que j'en suis conscient. Je fais un truc uniquement dans l'objectif d'en apprendre un peu plus et d'avancer plus tard. Donc, c'est prévu. Et ce qui est prévu surtout, c'est qu'il y a un plan de remboursement. C'est-à-dire que dès que je vais apprendre, dès, je sais pas, je déploie le truc deux semaines après en prod, je sais que je vais devoir faire quelque chose. c'est pas fini et je vais devoir rembourser. Donc, ça veut dire que je vais absolument devoir refactorer ce bout de code ou c'est pas que refactorer mais peut-être changer complètement des choses pour mieux matcher à ce que je viens d'apprendre pendant ces deux semaines. Est-ce que quand on est dans une organisation où il y a un décalage entre la partie business ou les gens du business et l'équipe tech, je mets des guillemets de partout, est-ce que ces gens-là du business sont bien conscients de ça, du fait qu'on va déployer mais qu'il y a un plan de remboursement derrière dans le sens où c'est pas fini, il n'y a pas une case qu'on va cocher, plier, on passe à la feature suivante, mais il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'ils en sont conscients ? Ils sont conscients de la qualité de ce qu'on a poussé ou pas ? Est-ce que le code qu'on a poussé est assez propre ou est-ce que c'est trois bouts de scotch ensemble ? Est-ce qu'il est testé ? Disons que ça, peut-être que ça va ensemble. Si vous répondez à ces questions-là avec au moins une où vous dites non, c'est pas le cas, en fait, en vrai, c'est pas de la dé technique que vous avez. Si par exemple votre code n'est pas propre, c'est pas de la dé technique parce que de toute façon vous êtes dans la merde parce que dans deux semaines quand vous allez devoir le retoucher, ça va être compliqué. Si vous ne prévoyez pas de le retoucher parce qu'il n'y a pas le temps, c'est le rush, si c'est ça, peu importe, les raisons. Si vous avez un gros management derrière qui prend des décisions sur le produit, sur même vous, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, s'ils n'ont pas conscience de ça et qu'ils prennent des décisions sur X autres critères, c'est pas bon non plus. Et en fait, tout ce que vous avez, c'est juste du bordel. Permettez-moi le terme. C'est pas de la technique ce que vous avez, c'est juste que vous avez un truc qui n'est pas terrible et il faut le gérer, ce truc. Appelez-le comme vous voulez. Du coup, le mot en anglais qu'on retrouve souvent, c'est cruft, justement, dont parfois, vous allez me dire, ouais, mais je suis en train de pinailler, c'est que d'un peu de sémantique, je pinaille sur les mots. Pas vraiment, parce que vous savez, comme moi, comment ça peut vite déraper. Des techniques, c'est bien. Faire du quick and dirty, c'est de la technique. C'est ce qu'on peut prédire aussi. Du coup, faire du quick and dirty, c'est bien. Et là, c'est le dram. Et du coup, toujours, toujours, dans toutes les slides, il faut être là. Du coup, je vais me permettre, avec toute humilité, parce que j'ai aucune prétention à remettre en question ou discuter avec Fowler et dire que je ne suis pas d'accord avec lui, mais pour rigoler un peu, reprenons un peu son cadran là, en allant voir ce qui se fait dans d'autres industries, chez d'autres personnes, et on va aller classer ces trucs-là dans son cadran. Ici, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelqu'un qui a apparemment délibérément réparé sa voiture, mais il est un peu inconscient de ce qu'il fait. donc il rentre en bas à gauche, à droite, non, plutôt. OK ? Bon, ici, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, on va dire que c'était peut-être, on va faire l'hypothèse, c'était délibéré, c'était voulu, c'était calculé, parce qu'on est en plein milieu de Paris et qu'un demi-tiroir, c'est toujours mieux qu'un tiroir. C'est toujours mieux que rien. Et ils ont fait ça, c'est voulu, c'est prévu, il n'y a pas de problème, ça se vend, ça passe bien dans une annonce, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que ça existe. Là, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais ça rentrera bien dans le truc. À un moment donné, il y a des gars qui ont fait des trous, mais ils n'ont pas trop réfléchi, donc ça peut rentrer en bas à gauche. Non, en haut à gauche, c'est délibéré, mais complètement... Là aussi, il s'est passé un truc. À un moment donné, quelqu'un a pris une décision, ça marche. Et en fait, tout ça, on peut le classer, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si je mets mes propres mots sur ces axes, en bas à gauche, pour moi, c'est juste de l'incompétence. Pas dans le sens négatif du terme, péjoratif, ou insultant, ou ce que vous voulez, c'est... On fait quelque chose dont on n'est pas conscient qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la compétence sur le sujet. Très clairement, on est tous incompétents à un moment donné ou à un autre. Il y a un nouveau frémoire qui arrive en 6 mai. Jour 1, on est incompétents. Enfin, je ne sais pas vous comment vous êtes, moi, je suis incompétent en compétence en jour 1. Parce que forcément, je fais des trucs en me disant « Ah, c'est bon, c'est bien, c'est comme ça. » Quatre jours après, je me dis « Mais n'importe quoi, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Je viens de comprendre. Et donc, il y a quatre jours, j'étais dans de l'incompétence. Quatre jours après, il y a eu un apprentissage. Je peux améliorer la situation. Ou pas. Voilà. Tout ce qui est fait délibérément cette fois, tout en n'ayant conscience que c'est mauvais, là, pour le coup, ça devient d'irresponsabilité. Là, ça veut dire que si vous écrivez un bout de code, il est vendredi 17h, vous en avez marre, et vous vous dites « Oh, mais quand même, allez, hop, guide push. » Guide push master, il est temps qu'à faire. Et derrière, vous faites un deploy. Je ne sais pas vous comment vous appelez ça, c'est juste de l'irresponsabilité. Par contre, tout ce qui est de l'autre côté, on peut considérer que c'est de la détechnique, parce qu'on est prudent dans ce qu'on est en train de faire. Donc, on a tout prévu, c'est tout planifié. Et soit on fait les choses de façon consciente, soit inconsciente. Mais inconsciente, ça va traduire le fait qu'on n'a pas encore le niveau de connaissance suffisant. Donc, mon histoire de je commence avec un framework. Je sais pertinemment que ce que j'écris là va être retouché quoi qu'il arrive dans quelques jours, semaines, heures, peu importe, parce que je vais mieux comprendre ce framework. Donc, forcément, je vais reprendre certaines choses que j'aurais faites. si je ne prévois pas, si je ne prévois pas du temps et le fait que je vais reprendre des choses, c'est que là, consciemment, je prévois qu'il n'y aura pas de plan de remboursement. Donc, je suis dans une sorte d'inconscience parce que je sais que ce que je fais forcément n'est pas bon. Donc, voilà. Alors, quel est le piège de la détechnique ? En fait, le piège de la détechnique, c'est de tomber dans ces choses-là. C'est de commencer à privilégier dans votre quotidien la vitesse de développement au détriment de la qualité. Ça, c'est typiquement le monde duquel je viens est un monde très start-up, start-up nation, dont je fais une petite overdose. où, finalement, cette histoire-là de vitesse est quelque chose du quotidien dans le sens où toujours tout va trop vite, très vite et le côté qualité, c'est un peu... Ça dépend. C'est aléatoire. Ça dépend des sujets. Il y a aussi ce côté où, dans certaines méthodes d'agile, il est dit qu'on va mettre des gens ensemble et plus ils vont bosser ensemble, plus la vélocité de ces gens-là en tant qu'équipe va augmenter avec le temps. Je ne sais pas par quel miracle ça peut fonctionner, ça, mais pourquoi ça va augmenter avec le temps, pourquoi les gens iront plus vite, pas trop de raisons. Donc voilà, il y a ce truc-là. On sait aussi que plus il y a de cruft dans notre code, plus ça nous ralentit aussi. Donc on va commencer nous-mêmes à nous mettre dans le piège parce que du coup on écrit du cruft pour aller plus vite mais d'un autre côté on va se ralentir mais on a envie d'aller encore encore plus vite donc on va écrire encore plus de cruft et là vous connaissez tous la situation, vous avez mis un bout de scotch un jour et c'est devenu une grosse pin de scotch de laquelle vous ne pouvez plus sortir et voilà, c'est le... vous rajoutez du scotch sur du scotch jusqu'au jour où vous en arrivez à demander l'autorisation de prendre du temps pour nettoyer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la dernière fois que ça m'est arrivé j'ai quitté le job mais le jour où vous avez besoin de demander à quelqu'un de votre management je vais prendre une semaine pour juste reposer deux trois trucs, c'est chaud. Parce que vous avez loupé un truc. Ce qui se passe justement c'est que ça met en faiblesse ou en difficulté les développeurs les plus expérimentés. Parce que écrire du craft pour aller vite sans prendre du temps pour nettoyer, même si on a X années et si ça se compte en années d'expérience, on commence à faire des conneries et à ne plus avoir confiance au code qu'on vient d'écrire et c'est ce qui tue finalement cette passion qu'on a tous, cette envie de faire les choses bien, cette envie de travailler bien, etc. Ça aussi détruit la confiance que les autres ont en vous quand vous n'arrivez plus à être sûr de vous-même. Quand quelqu'un vous demande quand est-ce que tel truc sera prêt ou quand est-ce que comment ça, ça va marcher, etc., même les gens qui ont une grosse expérience répondent toujours avec je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui se passe c'est que les gens d'en face qui ne comprennent pas votre métier, notre métier, la confiance qu'ils vont avoir en vous et en votre capacité à être un professionnel dans votre domaine va être complètement fragilisée. et oui voilà, c'est ce que j'essaie de redire avec ma dernière phrase, c'est ce décalage qui peut toujours y avoir entre l'équipe tech et l'équipe pas tech où il y a toujours on ne se comprend pas, on ne se comprend pas mais en vrai c'est juste il y a cette confiance qui se casse au fur et à mesure parce qu'à chaque fois à cause de X paramètres on pousse n'importe quoi en prod, ça casse pour je ne sais pas quelle raison et ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant si on est conscient qu'on a tous ou on a ce craft là comment on peut le gérer ? J'ai vu grosso modo pendant les X années où j'ai croisé X projets deux grosses façons de gérer ce craft là. Je vais prendre les deux extrêmes il n'y a pas que deux il y en a 50 000 entre les deux mais je vais prendre les deux extrêmes et je vous laisserai faire votre choix. Celle qui pour moi ne marche pas que je n'ai jamais vu marcher c'est cette idée de dire on a une itération si vous raisonnez en itération de nettoyage. L'idée c'est quoi ? C'est vous tafez pendant X temps semaine, mois release, peu importe et vous prévoyez à un moment donné une itération de deux semaines où vous allez juste nettoyer, refactorer. la culture de ça c'est quoi ? C'est pendant trois semaines quatre semaines on rush pendant une semaine on nettoie pendant quatre semaines on rush pendant une semaine on nettoie c'est un peu des gens s'organisent comme ça je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué que vous pratiquez ou que vous avez vu ailleurs dans vos backlogs souvent il y a des gens qui prévoient des itérations ils gardent des stories comme étant de la dette ils cumulent et ils mettent une itération spéciale nettoyage j'ai retrouvé une vieille étude qui date d'il y a plus de 30 ans même 40 ans sur ces choses là qui compare l'évolution d'un projet dans le temps avec l'évolution de la complexité alors l'échelle en bas le temps il exprimait en années mais ça c'est quelque chose qui date des années 80 je pense que ce qui se faisait dans les années 80 en années aujourd'hui si on l'exprime en semaine ça ne sera pas choquant vu toutes les conneries qu'on arrive à faire en JS sur le front ça ne va pas être très choquant donc peu importe année ou mois disons que c'est la même chose et sur l'autre axe c'est la complexité de notre code la courbe on va dire standard c'est la noire c'est plus vous avancez dans le temps plus la complexité monte et elle monte une espèce d'exponentiel ou pas enfin bon bref selon les projets bon en tout cas ça monte si vous faites cette étude en fait c'est un papier scientifique qui a été mené pour étudier X projets comment ils ont approché la qualité de leur code la complexité de leur code et comment ils ont réussi à la maintenir dans le temps certains projets donc la courbe verte ont en permanence nettoyé ou amélioré leur code pour garder une complexité la plus petite possible mais malgré tout plus on avance dans le temps plus la complexité elle monte sinon vous êtes des génies ça veut dire plus avancer dans le temps plus votre truc devient plus simple c'est génial quoi qu'il arrive ça devient de plus en plus complexe mais pas autant que la noire et l'autre donc façon de faire c'est la courbe rose où on essaye on monte en complexité on essaye de redescendre puis on remonte on redescend on remonte et en fait statistiquement ils mesurent que la rose et la noire reviennent à peu près à la même chose l'autre extrême donc c'est une étude à prendre avec des des pincettes mais en tout cas ça a le mérite d'exister l'autre façon de faire que j'aime beaucoup c'est de garder en tête que ce nettoyage cette qualité de code elle est là en permanence c'est pas de temps en temps ça veut dire quoi en permanence ça veut dire ne jamais ne jamais intentionnellement mettre un bout de scotch quelle que soit la situation ne jamais se dire je vais faire ça à l'arrache comme ça et encore une fois inch'Allah je corrigerai vous savez où ça mène c'est dur de répondre au inch'Allah le lendemain et ça reste souvent c'est un truc qui devient fragile sur lequel on va rajouter d'autres trucs fragiles on devrait surveiller justement mesurer cette technique et la surveiller dans le temps pour la canaliser suivre aussi la règle la boy scout la règle de boy scout les boy scout je sais pas si ça vous parle le terme c'est toujours ne jamais laisser ce qu'on a trouvé dans un état plus sale que ce qu'on a trouvé si vous arrivez dans un endroit toujours laisser plus propre que ce que dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé ça c'est ce qui nous arrive tous je suis en train de décrire un bout de code d'une certaine fonctionnalité peu importe et en lisant ma classe je vois une méthode et je me dis ah ce nom de méthode ou ce nom de variable il est con il devrait être renommé mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire un bon boy scout corrigerait ça en même temps qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire il va pas dire ouais bah non j'ai pas le temps je suis sur une autre story ça attendra ou je sais pas quoi alors pour pouvoir le faire faut que vous soyez absolument à l'aise je parle de façon très concrète avec git typiquement que vous c'est pas le but c'est pas un tout fourguer dans le même commit ou faire n'importe quoi mais que vous soyez très chirurgico sur votre façon justement là on parle de je sais pas de faire du git stash quand vous faites des git add des moins a pour pouvoir rajouter morceau par morceau si vous utilisez pas souvent des git add moins a dans votre code c'est bizarre parce que pi moins p oui voilà c'est bizarre parce que du coup vous êtes pas à priori dans votre tête c'est très linéaire vous bossez sur un truc vous bossez sur ce truc là vous touchez jamais à côté c'est bizarre pourtant vous avez ouvert 35 fichiers pendant que vous êtes en train de bosser vous avez sûrement vu des choses parfois c'est juste je sais pas une indentation qui est foireuse peu importe il y a des choses donc ça normalement ça devrait vous arriver tout le temps et souvenez-vous la qualité c'est notre responsabilité c'est nous qui produisons ce qu'on est en train de faire c'est nous qui sommes les artisans de notre code c'est à nous d'être maîtres et responsables sur la qualité de ce qu'on fait et le truc le plus important de moi à mes yeux c'est ne jamais se retrouver à demander à quelqu'un d'autre la permission de bien faire son job par rapport à ce qu'on se considère être bien ça fait partie du job et c'est pas quelque chose c'est pas un extra je vais rapidement sur ces choses là monitorer du craft on sait faire vous avez tous entendu parler de toutes les métriques qu'on peut avoir pour mieux visualiser la qualité d'un bout de code ça peut passer du code coverage au couplage entre les méthodes à un degré ou à un indice de maintenabilité la complicité de code tout ça ça se mesure alors si vous mesurez chaque truc tout seul vous pouvez tricher vous connaissez la musique le code coverage tout seul c'est débile la maintenabilité toute seule c'est débile par contre avoir un oeil sur les 4 en même temps au moins ces 4 là c'est assez intéressant parce que vous pouvez pas à la fois cheater sur le coverage du code parce que vous avez écrit une spec qui coupe tout mais d'un autre côté avec un un couplage correct et ainsi de suite l'idée c'est pas trop de s'attacher aux valeurs encore une fois c'est pareil dire que j'ai un coverage de 78% ça n'a pas de sens ça va rien dire parce que enfin ça va rien dire ce qui est intéressant c'est de voir dans le temps quelle est la tendance de ces métriques là est-ce que c'est en train de baisser ou de monter si vous arrivez à faire ça dans vos projets ça du coup je l'ai vu je l'ai vécu du coup dans une grosse boîte au final c'était intéressant de fabriquer ce genre de métriques ce genre de tendances et de les présenter justement aux gens business qui pour le coup ne savent absolument pas ce que ça veut dire du couplage dans du code par contre ils voient bien qu'il y a un truc qui monte ou qui descend et quand ils prennent des décisions parce que de toute façon ils vont prendre ces décisions là sur à quel rythme on va avancer qu'est-ce qu'on va faire et ainsi de suite ils les prennent en connaissance de cause qu'il y a trois trucs là qui sont en train de se casser la gueule ce qui n'est pas terrible ils sont censés rester soit stables soit s'améliorer donc voilà pour résumer la dette technique de mon point de vue c'est décide enfin de mon point de vue de ce que je comprends de ce qu'a dit Ward et ce qui est très différent du dernier article par exemple de Quentin Dan c'est une décision stratégique c'est quelque chose qui est nécessaire à être communiqué à tout le monde dans la boîte dans l'équipe autour du projet c'est pas que quelque chose qui concerne même si ça s'appelle des techniques elle ne concerne pas que les gens techniques elle concerne tout le monde toute la vie du produit et ça inclut un plan de remboursement donc on a planifié le fait qu'il y a cette dette et qu'il va falloir faire quelque chose le craft arrive tout le temps vous avez des gens qui débutent dans vos projets vous même vous êtes débutant donc forcément vous en avez ça nécessite d'être surveillé on n'avance pas à l'aveugle et c'est pas vraiment d'aller technique et ça ça rejoint ce que dit Quentin Aden c'est pas une excuse quand on fait de la merde et on cumule six mois de merde en général ce qui se passe dans les équipes c'est que ah désolé on a trop de dette technique là il faut qu'on fasse une V2 il faut qu'on réécrive non la dette technique n'est pas la conséquence de ça pourtant c'est un peu le discours commun que vous croisez à peu près partout et voilà pour moi merci Merci.